coucou une autre petite bulle vidéo regardez comme c'est joli voilà le soleil est parti derrière la petite butte il ya des sapins derrière moi regardez voilà alors petite bulle vidéo pour vous parler d'un sujet on m'a souvent posé la question aussi toujours des synchronicités avec mes petites collègues médium voyante et blablabla je parle beaucoup en privé j'aime bien j'apprends beaucoup de choses avec cette nouvelle génération toute fraîche qui fait du bien alors on va parler dans cette bulle vidéo des passeurs d'âme et je vais dire nous parce que nous avons découvert depuis quelques temps une recrue d'essence c'est pas une vidéo jugement mais on va vous expliquer une recrue d'essence de groupes facebook ou de vidéos ou autres de forums de personnes qui se rassemblent et qui vendent des prestations hallucinantes alors des passeurs d'âme des passeuses d'âme et puis j'ai eu une petite conversation avec une petite collègue qui me pose la question suivante regardez je trouve encore une plume je trouve plein de petites plumes il fait douce et agréable regardez ce décor est donc la conversation j'ai pensé à prendre mon micro pour vous la conversation lisa ce que c'est possible tu crois vraiment qu'on peut être passeurs d'âme sans être médium alors là j'avoue regardez ce que je trouve par terre je vous montre que je suis resté quand même parce que vous allez voir j'aime beaucoup ça me fait du bien de sortir ah oui vous avez vu voilà je vais la garder alors tous ces groupes m'a amené et j'ai vu l'horreur tous ces groupes soi-disant gratuit ça cache des loups alors il y a plein de loups je dois vous dire que j'ai été complètement stupéfaite j'y suis allé allez hop encore une stupéfaite j'ai renimo un tout doux vous savez bien que j'aime bien rigoler surtout avec les lumineux et puis on entretient la peur des gens dans ces groupes on en avait une d'ailleurs une jeune femme qui était venue dans notre groupe complètement affolée on lui avait vendu des prestations elle voulait plus dormir ni rentrer chez elle avec son petit bébé qui pleurait tout le temps alors je voudrais savoir je voudrais vous dire que il est très cruel de se dire passeur d'âme en prenant de l'argent j'ai entendu des sommes qui montaient jusqu'à 700 800 euros je sais pas si vous vous rendez compte c'est très cruel de forcer une âme à monter une âme à passer si elle n'a pas décidé et si elle comprend pas pourquoi elle est là et puis comment vous faites pour vous dire passeur d'âme si vous n'êtes pas capable de décrire le pourquoi du comment j'aimerais bien savoir ou qu'on m'explique ça n'existe pas on ne peut pas faire passer une âme comme ça ce n'est pas possible donc il faut en découdre avec ça il faut arrêter parce que ça plonge des personnes fragiles dans des maisons souvent ou des lieux qui sont habitées alors je dois vous dire aussi qu'il y en a partout des entités c'est tout à fait normal il faut arrêter de croire qu'on est tout seul c'est vraiment une hérésie c'est lié au mental humain ça on est loin d'être seul croyez moi je vous ficherai une trouille moi même j'ai souvent très très peur et c'était en discussion l'autre soir avec une amie vous la connaissez et oh là 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 j'avais quelque chose d'important à lui dire et les lumières n'arrêtez pas de clignoter blablabla c'était vraiment pas possible c'est cruel de faire passer une âme de se dire passeur d'âme c'est vraiment cruel ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas passé une âme qui n'est pas passé il y a des milliers de raisons ça ne se fait pas en des minutes je ne dis pas que ça n'existe pas je dis que c'est le folklore actuel qui qui va faire du mal aux incarnés aux vivants parce que ça n'existe pas c'est vraiment une forme de médiumnité évidemment qui dans la nomenclature d'alan kardec et d'autres médiums du siècle dernier ou de ce siècle vous pourrez trouver c'est les différentes formes de médiumnité j'ai dû mettre une vidéo déjà je crois sur les différentes formes de médiumnité et donc on ne peut pas faire passer des âmes comme ça c'est pas possible vous alors donc vous allez payer le gars ou la fille fait ça à distance vous dit je l'ai été à monter dans la lumière et blablabla ça n'existe pas et en plus de ça c'est vraiment très très cruel et en plus de ça ça va vous ramener encore plus de soucis que vous n'en aviez avant donc non il faut être médium absolument et avoir le contact des fins vraiment et la plupart du temps d'ailleurs l'âme ne veut pas parler au pire si vous regardez le film qui s'appelle les autres en français je vous donne le titre avec nicole k nicole k actrice australienne et bien vous pourrez très très bien comprendre ce que je vous dis puisque l'âme de toute façon sera persuadée que elle est à sa place et que vous n'êtes pas à la vôtre elle est dans sa réalité elle est mûrée dans sa réalité je sais depuis combien d'années d'ailleurs ça peut être un an deux ans cent ans deux cents ans mille ans on ne sait pas il faut vraiment être médium avoir la capacité de communiquer avec les défunts forcément qu'elle est morte et donc je rigole parce que franchement ce que j'ai vu dans les groupes je me suis dit puis j'ai des groupes où il ya dix mille membres c'est pas le petit truc quoi et je sais pas comment ils font pour activer la peur des gens voilà on m'a montré ça ça vous fout une trouille pas possible c'est paranormal activity et non non ça demande du travail ça demande des heures et des heures de communication de dialogue de de non c'est 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 très rare un passeur d'âme c'est comme les médiums peintres inspirés oh là là c'est joli les arbres comme ça regardez les médiums peintres inspirés je sais pas si vous si ça rendra bien dans la vidéo les peintres inspirés les médiums musiciens les médiums chanteurs les médiums à effet plastique les médiums et des tas de médiumnité moi j'ai la médiumnité de voyance alors médium pur qu'est ce que ça veut dire médium pur médium pur il n'y a pas 36000 catégories de médiumnité médium c'est un terme qu'alain cardec a posé déjà qui veut dire au milieu on fait la moitié du chemin ils font la moitié du chemin et puis on vous traduit les messages et donc pour revenir aux passeurs d'âme c'est une forme de médiumnité qui est rare elle existe elle est rare donc comme là il y en a des dix milliers et des dix milliers dans des groupes facebook à distance et qui font avec du reiki machin truc et des formules alambiqués il n'y a pas de formule alambiqués et ça se finit de toute façon par la venue d'un prêtre ou d'un 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 chaman on va faire une autre bulle pour les chamanes c'est pareil ils ont tous leurs baguettes magiques et puis ils vous recollent des placentas ils font des trucs alors c'est extraordinaire je dis pas que ça n'existe pas non non ça existe évidemment que ça existe mais pas de la la foire à tout la papa pas le business que vous voyez partout c'est pareil pour les coachs spirituels maintenant ils sont tous coachs spirituels enseignants spirituels on est rien du tout rien ce ne sont que des mots alors je dis pas qu'ils sont pas bienveillants toutes ces personnes là mais c'est souvent des personnes qui vont très mal moi j'en reçois plein le cabinet ils ouvrent tous des cabinets ils font tous des formules magiques ils ont tous fait des formations chez l'autre qu'elle est encore plus mal qu'eux qui leur a dit qu'il avait tout réussi où elle avait tout réussi dans sa vie qu'elle était riche c'est le business ce business ce business on est dans cette manette matérialité et on va tourner en rond là dedans pendant longtemps et donc voilà ne vous laissez pas avoir on m'a posé la question j'ai promis de faire des petites vidéos sur le le passage d'âme j'ai déjà eu ça en consultation des petites âmes qui ne qui ne montrent pas qui n'ont pas envie qui sont coincés entre ce monde d'ici et d'autres mondes et les mondes où ils devraient être normalement selon leurs vibrations est ce qu'ils ont fait de leur vivant et quelques fois mais ils finiront toujours par monter ils finiront toujours par partir parce que il ya d'autres dimensions il n'y a pas que celle ci il ya des milliers de monde la galaxie est immense impossible avec le mental humain qui est rétrécit ratatiné étriqué de réaliser sauf les astrophysiciens et les astronomes et tout ça de réaliser à quel point il y a des milliers de monde dans lesquels vous irez voyager alors quand on vous dit par exemple vous en êtes à votre sixième vie quelquefois vous n'avez passé que trois vies ici et vous avez passé d'autres villes à puis d'autres villes à d'autres villes à c'est l'évolution de votre esprit mais en général dans vos rêves ce que j'appelle des voyages initiatiques c'est dans certains rêves dont vous vous rappelez vous me racontez des trucs des fois waouh j'adore et ça on s'en souvient jusqu'à la fin de ces jours on voyage et on s'en souvient on s'en souvient de ce rêve là quand les autres s'effacent alors que vos rêves normaux liés à la fonction de votre corps humain s'effacent et bien ces voyages là vous vous en rappelez vous vous en souvenez et on ramène toujours malgré notre formatage à la naissance on ramène toujours quelques souvenirs soit du monde d'avant soit de quelques mondes d'avant liés à nos incarnations et à nos expérimentations voilà et concernant le passage des âmes bon elle reste bloquée alors je sais que c'est embêtant parce que du coup certaines âmes n'aiment pas le vieux grigou qui est resté accroché à sa baraque avec son trésor dans le jardin ce sont des histoires vraies c'est toujours embêtant quand on a acheté la maison puis d'autres personnes ont acheté la maison après puis d'autres puis d'autres et puis personne rêve reste ça m'est arrivé dans la maison que j'habite là depuis déjà pas mal d'années c'était insupportable au début complètement insupportable et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a expliqué et qui m'a aidé à nettoyer ce lieu à l'entretenir à l'aimer surtout à l'aimer et ça s'est calmé ça s'est calmé mais bon c'est quand même récurrent et d'autres entités sont venues à la place donc accepter de ne pas être seul ça n'existe pas les nez alors vous allez nettoyer un jeu un jeu un lieu vous allez le purifier vous allez mettre une protection oui oui ça c'est très bien j'ai déjà fait les vidéos vous les avez dans les playlists mais ils vont revenir ça revient c'est un monde qui tourne la terre tourne elle tourne autour du soleil et le soleil ainsi de suite et les étoiles et encore les étoiles et bla 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 donc ça sert à rien de payer des passeurs d'âmes des passeuses d'âmes énergéticiens de la lumière du soleil de la planète je croigne mieux si ça continue ça sert à rien moi j'ai vu une dame là il n'y a pas longtemps 790 euros elle était pétrifiée elle avait peur vous voilà c'est des requins on est entouré c'est la facilité c'est la crédulité on pioche dans un bouquin puis dans un autre on fait une formation et puis une autre n'y a pas de formation il n'y en a pas on peut apprendre à tirer les cartes oui les cartes voilà c'est une discipline des arts divinatoires les runes la géomancie la lecture des rêves la lecture la chiromancie dans les mains on peut apprendre mais mais ça ne remplacera pas ça ne remplacera pas la faculté que certains d'entre nous possède et je le maintiens je le maintiens je vois maintenant des personnes j'ai vu dans les fameux groupes en question des personnes qui vous forment pour être passeur d'âme il ne faut pas toucher à n'importe quoi le monde de l'invisible quand vous touchez à des énergies du monde de l'invisible c'est toujours payant il ne faut pas toucher à ça quand on n'a pas les protections quand on n'a pas reçu les facultés pour et même moi je ne m'aventure pas trop loin dans les réponses non 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 je le faisais dans le temps il m'est arrivé des rics et des racks donc je ne m'aventure pas trop loin dans le monde invisible avec nos yeux humains mon mental est toujours là pour me pour me dire attention danger il est utile votre mental je ne parle pas de l'ego je parle du mental donc voilà pour les passeurs et les passeuses d'âme moi je dis que c'est quand même des sacrés des sacrés personnes filoutes et vraiment très très mal intentionné c'est pas grave vous savez sur la chaîne au delà du spirituel cette chaîne vous appartient l'état vous d'ailleurs vous pouvez vous abonner comme ça vous recevez une notification quand je poste une vidéo ou quand d'autres poste des vidéos sur d'autres chaînes sur lesquelles vous serez abonné c'est de vous faire voir un petit peu le décor plutôt que ma tête va être un peu plus sympa la balade comme ça on se balade ensemble et voilà vous pouvez vous abonner et cette chaîne elle est à vous les commentaires sont libres les commentaires sont libres cependant ça demande beaucoup de travail de nettoyer la chaîne de lui garder son égrégore positif sa positivité sa spiritualité la chaîne restera après moi et peut-être que d'autres personnes prendront le relais nous ne sommes pas éternels je n'ai pas la science infuse j'essaye de vous communiquer du mieux que je peux le nom les enseignements que j'ai reçu à part de mes guides on canalise on canalise depuis le début du coco pour vous aider à garder la tête quand même maximum hors de l'eau on arrive au bout un vous avez vu bon tout ce qu'ils vous ont dit c'est plutôt vrai donc voilà pour les passeurs et les passeuses dames j'espère que vous aurez compris de faites attention on vous attire dans des groupes gratuits on vous enferme dans ces groupes on vous fait croire que c'est sympa puis finalement vous ressortez avec la peur au ventre et finalement vous passez au porte-monnaie et finalement vous comprenez que oh mon dieu il ya des entités c'est pas possible c'est pour ça que j'ai les lumières qui clignotent la télé qui s'allume c'est normal non c'est normal il ya des attitudes au niveau des entités il ya aussi des synchronicités à vos guides qui communiquent avec vous c'est normal là où c'est pas normal ce serait d'autres sujets des maladies répétition ce sentiment de se sentir tout en bas les pieds des fuites d'eau des insectes partout il ya d'autres signes qui vous disent que l'entité est mauvaise et dans ce cas bien souvent ça finit avec un prêtre exorciste ou d'entre eux dans d'autres religions à ce moment là des personnes qualifiées imams et autres qui peuvent intervenir mais les personnes des pasteurs d'âme c'est vraiment rare j'en ai connu qu'un seul c'était à travers une amie et d'ailleurs il m'a aidé à nettoyer ma maison donc il n'y en a pas non plus des milliards et ils font pas de gratuit non 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 et s'ils font du gratuit s'en vendent pas ça c'est pareil l'histoire du gratuit on a tous notre béabat à faire et on on a tout tous notre béabat à faire et on le fait on ne s'en vente pas parce que la mort d'une bonne action c'est quand même d'en parler je vous fais des bisous je vous dis namasté et on va faire une autre bulle vidéo